Hello les bassistes, c'est encore moi, et oui, le Père Noël est encore arrivé, on n'est pas le 24 décembre, on est au mois de février, et du coup cette fois-ci j'ai reçu un colis qui est arrivé d'Allemagne, et ça n'est pas une basse, mais ce sont deux basses cette fois-ci. Alors, ces deux basses, en fait, j'en ai déjà parlé il y a quelques jours, je vous avais fait un petit teaser, ce sont mes modèles signatures, je pense que pour la plupart d'entre vous, ça n'est pas une surprise, et ce sont donc mes deux nouvelles signatures de chez Marocic. Alors, Marocic, c'est une marque avec laquelle je suis en collaboration depuis quelques années, depuis 2018, et on avait sorti deux modèles, on avait sorti la Jake, qui est en fait l'équivalent d'une précision, et la Hellwood, qui est l'équivalent d'une jazz bass, avec évidemment, qui avait été faite selon ma configuration, selon mes souhaits, mes angles, et du coup, les années passent, vous savez, et puis les goûts évoluent. Alors, quand même, pour mes modèles signatures, les goûts n'ont pas évolué non plus de manière drastique, mais, voilà, il y avait des petits changements que j'avais envie de faire, donc il y a quelques mois, j'ai mis en vente les deux modèles que j'avais, et on a vu pour en faire une nouvelle, enfin deux nouvelles, du coup. Alors, on va commencer par là, je vais déjà ouvrir les deux cartons, comme ça, que ce soit plus simple. Merci. Je vais me chercher à vers d'eau, hein, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va être une bonne idée. Santé. Alors, j'ai jamais autant galéré pour ouvrir un carton, je vous le dis. Donc, franchement, chez Marlouchik, hein, ils font pas les choses à moitié, votre colis est bien emballé, hein, tu lèves. Waouh, c'était juste fort. Bon, alors, est-ce que vous êtes prêts ? Enfin, et puis surtout la question, en fait, c'est pas est-ce que vous êtes prêts, c'est est-ce que je suis prêts ? Je disais oui, je suis prêts. Hop, c'est vrai que là, c'est vraiment Noël en très peu de temps, parce que du coup, celles-là, elles ont été commandées l'année dernière, en fait, j'ai commandé au mois de juillet-août, les deux d'un coup, direct, je m'étais dit, bah tiens, quitte à en changer les deux, on va t'en changer les deux pour qu'elles soient vraiment, pour qu'il y ait la paire, quoi. Et voilà, donc, mais le gaz de 2024, c'est vraiment, c'était la job art que j'ai fait de l'unboxing il n'y a pas longtemps. Bon, c'est parti, on y va ? Allez, alors, est-ce qu'il y a des choses à l'intérieur ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ouh, alors, il y a le petit fascicule, voilà, avec le certificat ici, un petit autocollant, deux autocollants même, voilà. Il y a une petite publicité ici, voilà, avec les caractéristiques du modèle, le guide de réglage, et ici, le catalogue. Oh, regardez voir, vous voyez pas à jour, mais je le connais ce monsieur, même s'il a les cheveux courts, hein, voilà, c'était l'ancienne version. Et voilà, le certificat, donc, et le t-shirt, très chic, évidemment, marouche chic, petit jeu de beau. Et maintenant, c'est parti, on y va pour la passe, je ne sais pas laquelle et laquelle, je découvre, on va pour le coup, avec vous. Attention, on va déjà, sanglons cuir, avec, voilà, et c'est parti. Ouh, là, on a besoin d'un bout de papier pour protéger la... Ah, yes, waouh, elle est belle, elle est magnifique, waouh, voilà, voilà, ils ont désaccordé des camps pour le transport, elle est superbe. Voilà, donc, c'est la Hellwood Signature Bruno Tozin, c'est moi, voilà, et du coup, donc, la différence, en fait, déjà, bon, c'est la même couleur. Ah, la rampe aussi, du coup, il faut la fixer. Ça, c'est une rampe d'étachat, comme il y avait sur l'autre modèle, une rampe en épenne, qui sert, en fait, à pouvoir jouer ici, entre les micros. Bon, voilà, donc, il y a un petit bout de scotch, de scotch double face, voilà, on peut l'enlever, ceux qui n'aiment pas, voilà, là, elle est juste posée. Donc, premier changement, c'est déjà, j'ai voulu revenir sur du 34 pouces, un medium scale. Évidemment, on peut la commander en 32 pouces, comme a été faite avant, ça, c'est pas un souci. Donc, 34 pouces, j'avais envie de retrouver une sensation de corde un petit peu plus tendue. Il y a toujours ce magnifique rouge, vous voyez, ce magnifique rouge de ton, en fait, légèrement plus foncé sur les côtés. Et du coup, on a toujours ici, voilà, il y a un corps en freine, voilà, magnifique, et une touche en ébène. Ça, j'adore, voilà, j'avais envie de changer le modèle d'avant, il y avait une touche en érable. Donc là, c'est une touche en ébène avec des repères blocs en abalone, vous allez voir ça, c'est absolument magnifique. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, tout ça, ce sont des options quand même, voilà, l'abalone, surtout en général, c'est assez coûteux, mais j'adore vraiment, ça donne un petit côté qui se marie très bien avec le noir et le rouge. Et donc, toujours un manche en érable, c'est de l'érable flammé derrière. Toujours des mécaniques ultra-light, là, il y a ma signature ici, donc ce sont des hip-shots. Cette fois-ci, j'ai voulu changer la forme, avant, il y avait des lollipops, des rondes. Là, j'ai voulu revenir à une forme un peu plus traditionnelle, comme les Fender, en fait, voyez, avec un motif en forme de trèfle. Là, ça ne se voit pas, mais il y a des repères lumineux, ce qui fait que dans la nuit, les repères sont phosphorescents, ça peut être super pratique, ici. Voilà, est-ce que ça se voit. Voilà, pour éteindre les lumières. Ensuite, la finition est mat, et non plus vernis, j'avais envie de retrouver un côté brut, en fait, un côté très boisé. On a toujours les boutons avec, petite touche, les points rouges, ici, pour s'y repérer, comme ça, on a la même couleur que le bois. Et aussi, changement. J'ai opté pour un chevalet haut de gamme, en fait, plutôt que prendre le chevalet de base. Là, cette fois-ci, on a un hip-shot style A. Voilà, donc c'est vraiment le top du top, en aluminium, il n'y a pas mieux. Et toujours les micros aguilards, hot, voilà, avec un haut niveau de sortie, beaucoup de punch. Donc, super, j'ai hâte, j'ai hâte de la brancher, de la jouer. Le manche, en tout cas, il est toujours implécable. Bon, évidemment, elle n'est pas accordée. Les cordes ne sont pas du tout, elles ont été complètement désaccordées pour le transport. Ben, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle est vraiment magnifique. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors, maintenant, c'est parti pour la deuxième. Oups ! Alors, on va la mettre là. Voilà, comme ça, c'est tout. Bon, évidemment, il y aura également le t-shirt, tous les petits papiers qui vont avec. Ah, et puis aussi, autre changement, du coup, oui, sur ce modèle, j'avais oublié. Le jack a disparu ici. Le jack, maintenant, il est sur le côté. J'avais envie vraiment de garder la face avant la plus sobre possible. Donc, juste les trois boutons. C'est comme une jazz bass classique, c'est volume, volume, tone. Voilà. Donc là, en fait, le principe, c'est ça. C'est d'avoir une jazz bass très qualitative, avec des super micros. Là, maintenant, la castillage, il est vraiment au top du top, aussi bien au chevalier, les mécaniques. La touche ébène, parfait. Magnifiquement noir, vraiment parfait. Des repères en abalons pour un look que je trouve très élégant, très classe. Et puis, donc, ce côté brut, vraiment, ce côté bois que j'adore. Et la rampe aussi, toujours très pratique. Moi, j'adore ça. Et voilà. Passive, évidemment. Il n'y a pas de pile. On reste simple. Donc, ça marche bien. Ok, maintenant, c'est au tour de la deuxième. Voilà. Ah, d'un petit verre d'eau, quand même, parce que c'est quand même un grand jour. Franchement, ce n'est pas tous les jours qu'on en reçoit deux. Elle est belle. Franchement, magnifique. Alors, la deuxième, forcément. Pour ceux qui ont suivi, sauront que... Toujours la sangle. Voilà. Voilà. Après, c'est ici. On va la mettre par terre. Pareil, le petit papier. Voilà. Pareil, elle est aussi des accordées, du coup, pour le transport. Et bien, écoutez, c'est la Jack. Toujours la signature Brune de Thosin. Voilà. Voilà. Pareil. Magnifique. Et là, en fait, j'ai voulu la paire. Regardez-moi. Voilà. Elles sont vraiment à l'identique. Donc, du coup, je vous la présente. C'est un type précision. Voilà. Donc, je suis revenu à 34 pouces. Pareil, j'ai envie de retrouver cette tension des cordes. Il y a des filets plats sur celle-là, pour avoir un son vraiment vintage. Pareil, j'ai voulu plus de sobriété sur la face avant. Donc, le Jack, il est passé de la face avant ici, sur le côté. Même à Castillage, là, cette fois-ci, tout est ultra haut de gamme. Donc, le chevalet Hipshot en aluminium, qui fait 140 grammes. Vraiment, c'est un des meilleurs, celui-là. Pareil, les mécaniques, toujours Hipshot. Pareil, pour la forme, j'ai choisi le type Fender en trèfle. Va-y mettre ici. On est sur de l'érable flammé. Et du coup, pareil, touche et ben. Les chiens sont d'accord. Hé, venez. Et du coup, micro Adilar. Aguilar, aussi. Hé, viens. Hé. Tchail. Et du coup, petit détail aussi, comme pour l'autre, le bouton noir avec le point rouge pour se repérer. Donc, c'est comme une Fender précision, vraiment basique, simple, efficace. On a le volume, la tonalité, la tonalité. Micro Aguilar, hot, aussi avec un haut niveau de sortie. Hé. Touche et ben. Repère à ballon. Voilà. Waouh. Elle est vraiment, vraiment superbe. Magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et puis, aussi, il y a les repères phosphorescents sur le côté. Voilà. Passive, simple, efficace. Waouh. Elle tient bien. Le manche est toujours parfait. Bon, je l'accorderai tout à l'heure. et j'ai hâte de la brancher. Waouh. Ici, comme pour l'autre, on a l'accès rapide. Hop. Autre scrode. Ici et là. Donc, c'est quand même... Ça, c'est vraiment, vraiment pratique. Voilà. Waouh. J'adore. Vous préférez laquelle ? Voilà. Ben, écoutez, c'était la présentation des deux modèles signature. Voilà. Elles sont disponibles sur mon site basebrunot.com. En fait, il y a une page dédiée de base signature. Si vous me contactez. Il y a déjà plus d'une dizaine de personnes qui ont commandé celle-ci, celle-ci. Et voilà. On peut la configurer vraiment avec des petits changements si vous voulez une autre couleur, par exemple. Donc, il n'y a pas de souci. Allez voir sur mon site et puis vous me contactez. Je vous répondrai avec plaisir. Vous préférez laquelle ? Voilà. Dites-moi en commentaire. Et je vais rapidement faire une vidéo test officielle des deux modèles. À bientôt. Ciao.